Emmanuelle de Stryker, producteur d'oeufs, Fermet-le-bec, à Plais-civille, dans le centre du Québec. Fermet-le-bec, le nom, en fait, a une double signification. Donc, c'est Elbeck, la manière qui est écrite, c'est le nom du village d'où on est originaire en Belgique. Et c'est les ailes et le bec d'un oiseau aussi. Donc, la signification avicole aussi. Mes parents ont émigré de l'Europe en 1981. Ils sont partis de la Belgique. En fait, ils étaient venus en vacances en 1980, au mois d'août 1980, dans la région de Saint-Rémy-de-la-Pierreville, donc près de Montréal, chez des amis qui avaient des poules pondeuses. Et dix mois après, ils avaient tout vendu en Belgique et ils émigraient au Canada. En 2001, j'avais commencé avec une éleveuse de 54 000 glaces. Et en 2005, on a fait un transfert familial un peu différent. On a séparé le quota de la ferme familiale en deux. Donc, moi, j'ai une partie du quota de la ferme familiale et mon frère poursuit les activités de la ferme familiale. Ici, à la ferme Elbeck, on produit des oeufs. On a environ 25 000-26 000 pondeuses. On fait de l'élevage. On élève des poulettes aussi. On élève environ entre 105 000 et 110 000 poulettes par année. Donc, des poulettes qu'on revend à des producteurs d'oeufs. On reçoit des petits poussins la journée de leur naissance et on les garde jusqu'à ce qu'ils soient prêts à pondre. En fait, on développe la prochaine génération de poules pondeuses. C'est vraiment des oiseaux qui sont développés pour la ponte et ce n'est pas des oiseaux pour la viande. On en fait pour nous, pour moi, pour mon frère et on en vend aussi à d'autres producteurs dans la province de Québec. Donc, l'éleveuse a été bâtie en 2001. Il n'y a pas de ventilateur dans les murs. J'ai des cheminées qui rentrent de l'air dans le floyer et des cheminées qui sortent de l'air. Donc, il n'y a pas d'entrée d'air murale, il n'y a pas de ventilateur dans les murs. C'est vraiment un système de cheminée. Je me suis impliqué dans la relève agricole. J'ai été président de la fédération de 2003 à 2005. Donc, j'étais déjà établi en agriculture, mais je trouvais qu'il y avait des choses à faire changer, à faire avancer. Puis, par la suite, en 2007, on a redémarré le syndicat des éleveurs de poulet du Québec. Donc, j'ai été président de 2007 à 2013. Et après une courte pause, c'est comme une drogue, ça revient vite. Depuis 2015, depuis mars 2015, je suis impliqué à la fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Et je suis aussi le fier représentant des producteurs d'oeufs du Québec au niveau canadien. C'est un honneur pour moi de représenter l'ensemble des producteurs de ma région, mais de la province aussi. J'ai aussi décidé de m'impliquer dans le club Richelieu de Pile civil. Donc, on essaie de redonner un peu aux gens de la communauté dans le besoin. On essaie de s'impliquer avec la jeunesse. Ça aussi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'essaie de redonner un peu ce que la vie m'a apporté aux plus démunis, aux gens dans le besoin, et surtout à la jeunesse de la région de Pile civil. Ma plus grande fierté, je pense, c'est de pouvoir élever ma famille avec cette production-là. Ma fille a 13 ans maintenant. Tous les matins, je suis à la maison jusqu'à ce qu'elle prenne l'autobus. Puis, quand elle revient de l'école, je suis là aussi. Donc, j'essaie de concentrer mes journées entre ces moments-là pour être là, pour être présent pour elle. Une autre des grandes fiertés que j'ai, c'est de savoir qu'on nourrit les gens. Chaque matin, quand les gens se lèvent, c'est un peu grâce à nous. C'est nous qui les nourrissons, entre autres, le matin, mais tout le reste de la journée aussi, mais de produire des œufs de qualité. Donc, pour nos concitoyens du Québec, du Canada, c'est une de mes plus grandes fiertés en tant que producteurs d'œufs au Québec. C'est le plus beau métier du monde.